– Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors vous contestez cette décision en justice au nom du libre exercice d'un mandat parlementaire. Pour vous, ce droit de visite doit s'exercer en dépit de la crise sanitaire ? – Oui, il doit s'exercer surtout parce qu'il y a la crise sanitaire. Ce sont notamment parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles que nous sommes fondés à venir contrôler ce qui s'y passe. Parce que ce n'est pas quand tout va bien que vous pouvez visiter une prison et vous dire, ah bah oui, c'est vrai, les conditions de détention des détenus, les conditions de travail des personnels, que ce soit les surveillants, les personnels administratifs, c'est précisément dans ces situations de crise où nous avons une utilité, une plus-value, notamment aussi pour faire remonter tout type de dysfonctionnement que nous pouvons constater sur place au gouvernement lors de la mission d'information qui est consacrée au Covid-19, lors des questions au gouvernement, etc. Donc c'est précisément dans ces moments-là que nous avons une utilité. C'est pourquoi j'ai fait valoir effectivement devant le juge administratif le fait que je puisse aller visiter en prison. Et vous savez, l'administration pénitentiaire, la ministre en l'occurrence, a fait un mémoire en défense puisqu'ils ont été invités à se défendre. Et nous avons, ça y est, obtenu le jugement du juge qui a statué un non-lieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration pénitentiaire m'a dit « Oh, pardon, monsieur le député, c'est vrai qu'il y a le Covid-19, mais bien sûr, évidemment, vous pouvez visiter la prison. » Ce qui n'était quand même pas la première intention de ce qui m'avait été communiqué par l'administration pénitentiaire. Et le juge précise qu'effectivement, si je viens, je dois venir avec un masque, etc., respecter les gestes barrières. Mais ça, ça semble évident. Mais il m'a donné raison puisque l'administration pénitentiaire et la ministre, Nicole Belloubet, a cédé. Elle a même d'ailleurs été condamnée aux frais de justice par la même occasion. Ce qui est aussi un petit signal envoyé au ministère de la Justice en disant « Bon, écoutez, il y a des libertés fondamentales qui ne doivent pas être entravées. » Et il y a des tas de gens qui rentrent dans les établissements pénitentiaires. Les avocats, les prestataires extérieurs qui font les livraisons de marchandises, de nourriture, etc. Je ne suis pas sûr qu'un parlementaire qui plus est respecte les gestes barrières et porte un masque, ce soit une problématique sanitaire majeure. Surtout quand on voit comment c'est compliqué en détention. Alors, il y a les parlementaires qui ne peuvent plus se rendre dans les prisons. Les visites aussi aux familles sont interdites, en fait. Les visites des familles détenues. Est-ce que c'est trop strict ? Et est-ce que cela peut avoir des conséquences également sur la vie de tous les jours pour ces détenus ? Ça a énormément de conséquences parce qu'en fait, ce ne sont pas juste les parloirs qui ont été arrêtés. C'est toute la vie sociale au sein de la prison, c'est-à-dire l'école pour ceux qui avaient des cours. Ce sont les activités socio-culturelles. C'est la salle de sport. Ce sont même les cultes qui sont arrêtés. Tout est arrêté en détention. Ce qui fait que vous avez objectivement en maison d'arrêt les détenus qui sont 23h sur 24, puisqu'il y a une heure de promenade par jour, 23h sur 24 dans leur cellule. est souvent entassée à 2 ou à 3 dans 9 mètres carrés. Donc ce qui est déjà peu supportable normalement, parce que vous y arrivez parce qu'il y a des activités, vous sortez un peu de votre cellule, là, ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est pourquoi je souhaitais effectivement aller voir comment ça s'organise. On nous dit qu'on vide la prison, je voulais le constater. On nous dit qu'on met les personnes confinées qui ont des symptômes du Covid dans des cellules seules, je voulais le voir aussi, comment ça s'organise. Bon, voilà, on nous dit que les personnels pénitentiaires ont tous des masques, tant mieux, je voulais aussi pouvoir le constater. Et d'ailleurs, je vais pouvoir le faire, puisque la ministre a cédé, et je compte bien me rendre à la prison de Secondin pour constater tout ça sur place. Petit bémol quand même, pour l'instant, l'administration pénitentiaire ne souhaite pas, c'est leur formule, il ne serait pas souhaitable que je sois accompagné de journalistes. Je m'interroge quand même, au regard de la liberté de la presse, et d'un certain nombre de libertés fondamentales, le fait qu'on me demande de venir seul. Mais de toute façon, j'exercerai mon droit de visite parlementaire. Très bien, merci beaucoup, Hugo Bernalici, d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise du Nord.